C'est du gros, ces deux minutes des fois de 280 officiers et sous-officiers de gendarmerie ont donc fini de suivre une préparation prédétoirement qui l'a permis de se faire familiariser, comme je disais tantôt, avec les valeurs du système des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, les militaires du Contagence, être revenus pour une mission OPEX est un honneur et une chance à la fois contenue de tous les postulants qui remplissent les conditions. Vous avez donné le choix sur la base d'un processus transparent, basé d'abord sur la condition de n'avoir jamais effectué une mission, sauf exception pour les spécialistes. Ce processus met ensuite en avant le mérite et votre manière de servir une excellente place. En conséquence, le recommandement attend de vous que vous preniez une pleine conscience et de voir ces obligations qui en découlent comme un véritable sacerdote. Vous serez particulièrement impliqués dans la protection des civils, la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État en soutien aux polices rocades. Au nom du général de division Martin Fain, au commandant de la Jeune-Maurie nationale et directeur de la justice militaire, je vous exhorte à cultiver et à préserver les valeurs auxquelles vous avez adhérés en choisissant de servir dans les forces armées en général et dans la Jeune-Maurie nationale en particulier. Vous devez adopter en tous lieux et en toutes circonstances un comportement exemplaire dans le fil d'Ariane, cela le sens élevé de l'honneur, le professionnalisme, la discipline, la disponibilité, le courage et la dégâche. Vous porterez ces valeurs cardinales en banrouillère, en permanence, aussi bien dans vos cantonnements que lors de vos contacts avec les populations locales et les autres forces de l'Ariane-Maurie nationale. À partir de maintenant, vous êtes des diplomates en uniforme, chargés de prolonger le rayonnement de votre pays sur le plan international. Jusqu'à ce jour, tous les contingents qui vous ont précédés sur les différentes terres ont réussi à relever ce bif. Il n'y a pas de raison que vous n'en passiez pas trop loin. Dans cette optique, le commandement veillera tout particulièrement à la discipline et au respect des valeurs qui soutennent notre métier en réservant un traitement approprié à tous les cas de conduite consacrée, quel qu'en soit le cœur. Les commandements de Panthéon feront conserver une application rigoureuse du corps de conduite des Nations Unies et des règles d'engagement en pays. Vous n'userez de la force légitime que de manière valide, proportionnée et adaptée, conformément aux conventions internationales, mais surtout en dernier recours, comme le dernier argument, quand tous les autres moyens ont échoué. Je vous promets que la qualité de la formation que vous avez reçue ces derniers mois vous sera d'un apport crucial tout au long de votre séjour. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette prune pour féliciter chaleureusement le commandant du Centre national d'entraînement des forces d'intervention de l'agent 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 de l'agent, Je voudrais saluer les apports d'employée par les instances d'agent provincialcaries dans le diversisme, comme le Centre administratif de l'agent de l'agent national, CAG, Je voudrais également saluer les reports d'employés par les organismes de soutien dans le diversisme, la chaîne ressources humaines de l'État-major du Haut-Commandement de la Gendarmerie qui a mené à bien l'ensemble du processus de cette élection. Au nom du Haut-Commandant de la Gendarmerie Nationale et directeur de la Justice Militaire, le Général de Vigil-Germain-Cain-Faillé, j'exprime ma reconnaissance et toute ma gratitude au chef d'État-major Général des Armées pour la contribution importante apportée par les armées à la formation près d'effortement, avec des instructeurs qualifiés ainsi que la mise à disposition des médecins devant accompagner les quatre unités de police constituée. Pour terminer, je voudrais remercier tous les invités ici présents au nom du Général de la Gendarmerie Nationale et directeur de la Justice Militaire. Je vous remercie également à mon nom propre pour avoir bien voulu accepter de rehausser...